Quand on se découvre une passion, c'est souvent parce qu'on nous l'a transmise. On écoute un passionné, on chope son virus, et ça y est, on est lancé. Je voudrais vous parler de mon père. Mon papa était quelqu'un de très discret et de pas très partageur. Je ne l'ai connu qu'une vingtaine d'années, et dans ma tête, j'ai finalement assez peu de souvenirs marquants. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du plus beau souvenir que j'ai de mon père. Ce souvenir, c'est le jour où il m'a transmis, sans le savoir, la passion folle du cinéma. Nous sommes en 1995, dans le nord de la France. Un dimanche matin d'automne, il fait beau, j'ai cinq ans. J'étais loin d'imaginer que j'allais ce jour-là faire l'une des découvertes les plus incroyables de ma vie. Il est 7h du matin, tout le monde dort, et comme dans toutes les maisons familiales, près de la TV du salon, il y avait une armoire. Dans cette armoire, les secrets du cinéma de mon père. Des VHS enregistrés à la télévision. Pas très partageur, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne connaissais aucun des films de mon père. Il est 7h30. Après avoir pris mon bol de Cheerios, je décide de me lancer. Je choisis une VHS au hasard, sans savoir que cette dernière changerait ma vie. Je l'insère dans le magnétoscope et je presse le bouton play. Que la contamination commence. Avant d'aller plus loin et de vous parler de ce film, je voudrais remercier mon père, qui, sans le savoir, m'aura fait découvrir le film de ma vie. Un film qui, encore aujourd'hui, à chaque visionnage, me replonge à cette époque, à ce dimanche matin, mais aussi à tous les autres qui suivront depuis maintenant plus de 25 ans. Ce film, il n'a rien d'exceptionnel pour beaucoup, mais pour moi, c'est le film de mon père. Et ce film, c'est Jour de Tonnerre. Hey, salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo, où aujourd'hui, comme vous l'avez vu lors de l'introduction, où je voulais rendre hommage à mon papa qui m'a fait découvrir ce film sans le savoir, on va parler de Jour de Tonnerre, donc Days of Thunder. Donc je vous propose, je vous éparle le générique, je vous propose de commencer par le film, puis ensuite la musique, et enfin, un petit bonus à la fin. Allez, on commence par le film. Donc Jour de Tonnerre, je vous propose ici de découvrir la version laser disque japonais, je vous l'avais déjà montré. C'est un film sorti en 1990, réalisé par Tony Scott. Donc Tony Scott, pour celles de ceux qui ne connaissent pas ce réalisateur, c'est le frère de Ridley Scott, réalisateur un petit peu plus connu quand même, qui a réalisé des films magnifiques, Tony Scott. On pense notamment à, je pense, Top Gun en 1986, Unstoppable qui était son dernier film en 2010, ou L'attaque du métro 123, qui était un film magnifique que je vous conseille. Donc Tony Scott, son cinéma est plutôt orienté full américain, c'est-à-dire hyper patriotique, qui met en valeur beaucoup le mérite, qui met beaucoup en avant l'American dream, comment réussir en Amérique à partir de rien. Et donc dans Jour de Tonnerre, 1990, on est en plein dedans. On est 4 ans après Top Gun, qui a choqué le monde, et du coup, Tony Scott, pardon, je vais faire à mon avis plusieurs fois l'erreur, Tony Scott redemande à Tom Cruise de l'accompagner dans ce film magnifique, film de sport, qui raconte l'histoire, je vais vous faire brièvement le résumé. Donc on a Tom Cruise, qui interprète le rôle de Cole Trickle, donc c'est un jeune pilote automobile, qui en fait débarque dans le monde et dans l'univers incroyable de la NASCAR, où il va rencontrer plusieurs personnages, donc voilà, où il va y avoir son rival, Roddy Burns, qui est interprété par Michael Rooker, qui a de nouveau eu une carrière grâce à The Walking Dead notamment. Il va rencontrer aussi Harry, interprété par le génialissime Robert Duval, mais aussi Claire, une docteure qui est interprétée par Nicole Kidman, qui je pense à l'époque, en 1990, c'était sa femme. Donc je possède la version Laserdisc, donc vous avez des extraits ici, enfin des captures, pardon, du film. Et je vous propose, en fait, avant de vous parler de la musique, de vous repasser la bande-annonce du film, qui du coup va vous mettre en appétit, et ensuite on va parler de Hans Zimmer et de Georges de Tonnerre. Est-ce que je peux te poser une petite question ? Comment je vais faire cette course ? D'accord. Non, comment t'as fait pour vivre aussi longtemps ? Il conduit bien. Pas difficile, il va au-delà des limites imposées par les lois de l'adhérence, de la médianique. J'ai jamais vu ça. Je peux tout faire au volant d'une voiture. Je vais te dire la différence entre nous. Moi, je connais les limites. Tu veux que moi, je sois au stand et que toi, tu sois au volant ? Tu te défends ? Merci. On verra ce que tu vaux en course. Je sais plus comment faire pour attirer votre attention. C'est réussi. Je suis en train d'explorer ma forêt d'hierge. Venez, je vous emmène voir une course. Impossible. Je suis médecin. J'ai des malades à voir. Tu ne veux pas améliorer ta conduite ? Quand on me parle en voiture, j'écoute. Mais personne ne peut me dicter ce que j'ai à faire. Évitez d'être pessimiste à son sujet. Il ne faut surtout pas l'effrayer. Il a besoin que vous le rassuriez sur son état. Après tout... Pourquoi est-ce que vous m'avez ignoré ? Je ne vous ai pas ignoré. Vous êtes son médecin. Quand un pilote a eu son premier accident grave, Il perd une chose plus sérieuse que la vue, plus importante que les réflexes. Il perd ce qu'il a de plus cher au monde. J'ai couru avec les jambes cassées, des côtes brisés, les yeux qui me sortaient de la tête, prêts à exploser. Il perd le besoin. Le besoin vital de conduire à 300 à l'heure au bord de l'abîme. Il pense que tu es fini. Il faut combien de temps pour savoir... si on est un as ? Il faut que tu refasses une course. Ou si on a de la chance. Si tu remontes, c'est tout de suite. J'espère que cette bande-annonce vous aura rappelé soit des souvenirs ou vous fera découvrir un petit peu un jour de tonnerre. Je voudrais maintenant parler de la musique. Dans le jour de tonnerre, il y a deux types de musique. Vous allez avoir de la Various, on va en parler juste après, mais également du score, composé notamment par le génialissime Hans Zimmer. La musique dans le jour de tonnerre est hyper importante parce que c'est un film de sport. Et surtout, en 1990, après Top Gun, ça a une place extrêmement importante pour les téléspectateurs, pour les gens qui vont au cinéma ou qui découvrent le film après en VHS. On peut vendre beaucoup de choses autour du film, notamment grâce à la musique. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que je possède en musique de jour de tonnerre. On va commencer par le maxi 45 tours, ici. C'est un maxi 45 tours qui propose la reprise de Show Me Even par Maria Mackey. C'est une musique qui passe dans le film. Et sur la side B, vous allez retrouver un titre de la composition de Hans Zimmer. On va en parler après, le titre Car Building. Et également un titre de Chicago avec Arts in Trouble. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le seul maxi 45 tours qui existe autour de Jour de tonnerre. Je l'avais acheté il y a assez longtemps. C'est sorti chez Epic. Voilà, donc je vous montre rapidement le macaron Epic. Alors, pourquoi je l'avais acheté ? Eh bien, tout simplement parce que je voulais absolument avoir un peu de score de Zimmer. Parce que, vous le savez, c'est la musique de film que je préfère au monde. Je l'écoute 70 fois par an au moins. Donc, voilà. Ensuite, un vinyle que j'ai acheté également au départ, en fait, de ma collection, ce sont les Various de Jour de tonnerre. Donc, Days of Thunder, où vous allez retrouver à l'intérieur il y a du Guns, il y a du Elton John, du Maria Mackey, il y a du Chicago, du Tina Turner, voilà, il y a vraiment toutes les musiques que vous allez retrouver dans Jour de tonnerre avec, voilà, encore une fois une excellente pochette très très belle qui reprend l'affiche principale du film. Donc ça, ça tourne en 33 tours et c'est très très rock. Très très rock et très 90. Ça a une importance clé comme je vous le disais juste avant. Voilà, dans Top Gun, ça avait bien marché et donc, du coup, Tony Scott, il sait qu'il faut qu'il continue dans ce genre de films là et ça suivra toutes les années 90 où les Various, les Various rock, les Various très américaines ont une place extrêmement importante pour nourrir le film et aussi vendre beaucoup à côté. Voilà, il n'y a jamais eu autant d'albums, à mon avis, à la période de 1990. Voilà, on n'a que de la rock star. Donc, à cette époque, ils avaient tous très certainement sorti un album à côté du film et du coup, ça a permis finalement de mettre en lumière Jour de tonnerre mais aussi pour celles et ceux qui ne connaissaient pas. Alors, il faut le faire pour ne pas connaître Elton John par exemple à l'époque mais voilà, ça permet en fait un petit peu au niveau de l'industrie de diffuser par le cinéma les meilleurs Various. Je vous proposerai bientôt une vidéo spéciale sur les Various et de comprendre comment on construit, comment sont construits les Various dans les films. Je suis en train de l'écrire mais d'ici là, je vous conseille bien entendu d'écouter ces Various magnifiques de Jour de tonnerre. Voilà, je vous remontre une dernière fois, je suis très content de l'avoir celui-ci et donc, bien entendu, et c'est l'objet de cette vidéo, vous le savez, j'en parle très souvent à tout le monde, la musique de Jour de tonnerre a été composée par Hans Zimmer, donc compositeur très connu aujourd'hui, très populaire et donc en 1990, on est deux ans après Rain Man, donc la composition qui a fait complètement exploser Hans Zimmer dans le monde entier parce qu'il avait une méthodologie de composition très nouvelle, très synthétique, très liée à l'ordinateur, très électronique, c'est-à-dire qu'Hans Zimmer, il n'était pas pro-orchestral, voilà, lui c'était de la guitare avec un ordinateur mélangé avec du synthé et il essayait de construire quelque chose autour de cela. Et donc, j'ai réussi à trouver et je me le suis acheté pour mon anniversaire et du coup, c'était aussi l'anniversaire de mon papa, enfin, c'était aussi l'anniversaire de mon fils, on est tous nés à des jours différents, le 22, 23 et 24 août, c'est assez marrant. Et bien du coup, je me suis dit, pour lui rendre hommage et pour le transmettre à mon fils, je me suis dégoté cette sortie exclusive en édition limitée chez La La Land de la BO de Hans Zimmer, donc BO complète de Days of Thunder, un jour de tonnerre. on a là-dessus 70 minutes, 70 minutes de musique complètement dingue. C'est pour moi, alors je vais aller avec les superlatifs, c'est pour moi la meilleure bande originale de tous les temps. Ça dépasse Star Wars, ça dépasse Indiana Jones, ça dépasse Jurassic Park, ça dépasse tout. Pour moi, Hans Zimmer fait sur cette BO tout ce que j'aime. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un film de sport, avant tout, et que dans les musiques de films de sport, on pense notamment à Rocky bien sûr, c'est quand même, sans ça, c'est quand même pas pareil. Et jour de tonnerre, c'est exactement la même chose. Je vais vous diffuser juste après, à la fin de la vidéo, le titre Car Building, qui est le titre un petit peu lié au ce qu'on peut retrouver notamment dans les training montage. Donc c'est une scène en fait dans le film où Robert Duval va préparer la voiture de Tom Cruise. Il va lui parler, puis on va voir un petit peu des plans successifs de préparation de la voiture jusqu'à la découverte de la voiture prête à rouler. C'est un moment incroyable qui me donne encore des frissons rien que d'en parler. Ce film a tellement de puissance pour moi, j'en ai parlé au début de la vidéo. Les musiques, c'est exactement pareil. Alors, il y a vraiment de tout à écouter. Je vous conseillerais pour découvrir, bien entendu, d'écouter l'intro, Car Building, The Last Race aussi, The Last Race, donc c'est vraiment à la fin du film, une musique qui dure 10 minutes, ça pète dans tous les sens. Les guitares, les synthés, c'est incroyable. Moi, je sublime ce score qui est pour moi le meilleur score de tous les temps. Donc, ce n'est pas encore sorti en 8000. j'espère que ça sortira un jour. Je vais vous montrer le détail du CD. Voilà le CD ici. Je vais vous montrer l'intérieur du CD. Voilà. Et il y a un gros livret. C'est sorti chez le label La La Land Records. Voilà. Vous avez un très gros livret. Ici, on retrouve Tony Scott. Voilà. Malheureusement, décédé en 2012. un excellent réalisateur. Et à l'intérieur, alors, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais à l'intérieur, vous avez tout le détail sur le film, sur le score, sur Zimmer. Voilà. Roddy Burns. Sur toutes ces scènes cultissimes. Moi, c'est... Voilà. Ici, on retrouve Russ Wheeler. Celui qui remplacera. Alors, je ne vais pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, mais c'est... Voilà. Nicole Kidman qui joue Claire. Ce film, c'est toute ma life. Vraiment, c'est toute ma vie. C'est pour ça que j'en fais de nombreux superlatifs. Voilà. Je suis vraiment extrêmement content, ému d'avoir cette bande originale. Et donc, bien entendu, je vais maintenant vous parler un petit peu des trucs un peu bonus que je possède ou que j'ai offerts aussi au travers des années autour du film. Alors, on va commencer par cette magnifique photo de 1990. Donc, photo de Stéphane Vaugène avec la photo, voilà, je l'ai encadrée. C'est une photo du film, des trucs de presse, il me semble. Voilà, je l'ai encadrée parce que c'est un petit peu ce qui me fait penser à mon papa quand je regarde. Voilà, c'est un film très personnel aussi. Donc, cette magnifique photo, je suis très content de l'avoir. Et j'avais offert... Alors, je vais aller les prendre ici. Voilà. Et j'avais offert... Alors, c'est vraiment un petit bonus. On s'éloigne de la musique, mais j'avais offert à mon grand frère pour ses 30 ans. Donc, il y a quelques années à mon grand frère pour ses 30 ans. Il y a du coup 5 ans maintenant déjà. Du coup, j'avais offert à mon frère les petites voitures officielles de jour de tonnerre. Donc, je vais toutes vous les montrer. Elles sont encore fermées. J'avais chopé ça sur eBay. Elle est sortie avec la Paramount. C'est les diecasts en fait de chez Action. Action, je ne sais pas quoi là, Product. Donc, on va commencer avec une de Call Trickle. Voilà, donc elles sont fermées. Donc, je vous les montre comme ça. Voilà. Ensuite, sa première voiture, celle qu'on découvre lors de la chanson dans le titre Carl Bilding. Voilà. Donc, je vous les montre comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est une collection de 5 voitures. Vous voyez ici derrière. La musique, celle de Russ Wheeler, ici, qui veut jouer à la poussette pour celles et ceux qui ont vu le film. La voiture de Roddy Burns au début du film. Voilà, Roddy Burns, numéro 51. Voilà. Et enfin, numéro 51, La voiture que conduira Call Trickle à la fin du film. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà, c'est des... Et petits bonus, petits bonus autour de ce magnifique film. Voilà, je vais vous laisser avec un titre. On va se mettre car building, deux minutes. Vous allez voir la montée en puissance. C'est un training montage, en fait, clairement. C'est... Voilà, moi, il n'y a pas de superlatif assez fort pour décrire le sentiment que j'ai quand je parle de jour d'automneur. Voilà, c'était peut-être un peu trop, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ne me suis pas trop embrouillé dans ce que je vous raconte. Je vous donne rendez-vous à l'heure où cette vidéo sort. Je vous donne rendez-vous ce soir, 20h15, pour les Wanted Wax Games. D'ici là, portez-vous bien. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé les jours de tonnerre, si vous n'avez jamais vu ce que vous pensez de cette BO d'Antzimer. Voilà, j'ai quand même dit que c'était la meilleure BO de tous les temps, donc allez-y. Vous pouvez y aller dans les contradictions. On est là pour ça, on est là pour échanger, pour débattre. Je vous dis du coup à ce soir et d'ici là, bien entendu, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501